Nous n'avons pas besoin de nous renforcer, nous avons déjà une équipe complète, une équipe compétitive. Ça là, ça c'était les paroles, les mots de Johan Laporta juste avant le début de ce gampère. J'espère pour lui que c'était une vanne. Franchement, j'espère que c'était une blague, que c'était juste du second degré parce que ça se passe de commentaires. Mais bon, vous savez les amis, j'ai pas envie de sur-réagir aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller dans les excès. Parce que, ouais, ça reste une humiliation, parce qu'on va pas se mentir lorsque t'es fan de Barcelone, amical ou pas amical, un 3-0, surtout chez toi, dans un gampère que tu accueilles, ça reste une humiliation. Alors ça n'efface pas tout ce qui s'est passé durant la pré-saison, c'est important de le mentionner, parce que moi j'ai pas tout jeté comme ça à la poubelle d'un revers de la main. Par contre, ce qui m'a dérangé ce soir, c'est que contrairement au gampère, j'ai l'impression en fait que les joueurs étaient venus, la main dans les poches en fait, pour jouer ce match. L'intensité, le rythme du match était de niveau de vacances en fait, de la plage. Dès le début, et ça je l'ai remarqué, dès le début, ça m'a choqué. Parce que moi, Antiflic, encore une fois, je ne vais pas tirer de conclusion hâtive, ça ne sert à rien de tout de suite comme ça, commencer à taper sur Antiflic. On va attendre les matchs officiels. Et je l'ai dit, de toute façon, à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, si ça se passe mal, moi ce n'est pas Antiflic que je vais commencer à attaquer tout de suite. Mais ça, on en parlera bien après. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on regarde la configuration de ce match, dès le début, certes, il y a eu une action qui aurait pu mener à un but de Paul Victor au tout début du match, à même pas une minute de jeu. Mais derrière, ce pressing-là que j'avais vu durant cette pré-saison, je ne l'ai plus revu en fait. C'est pour ça qu'une personne me disait, ouais, ma sienne, je n'ai pas regardé tous les matchs de pré-saison que j'attendais ce soir. La personne pourrait croire, en fait, que tout ce que je disais durant la pré-saison, c'était que du bullshit, en fait. Et est-ce qu'elle aurait eu tort, sincèrement ? Parce que ce soir, il n'y a aucune différence entre le Barça de la saison dernière et ce qu'on a vu ce soir. Je suis désolé. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, une équipe non seulement qui presse mal, mais aussi qui marche beaucoup, en fait. Tu as l'impression que c'est une équipe qui se fait ouvrir sur chaque transition. C'est ça, en fait, le problème dans ce système de jeu-là. Lorsque tu décides d'attaquer assez haut, de vouloir, d'avoir les intentions, l'intention de vouloir presser haut et que tu ne fais pas bien, tu te fais punir derrière. D'autant plus que ton gardien, il ne rassure jamais Ter Stegen. Voilà. Deuxième but, il est là à réclamer leur jeu. J'ai l'impression qu'il avait plus envie de réclamer leur jeu que de faire la parade. T'es un gardien, concentre-toi déjà sur l'action et puis derrière, réclame leur jeu si jamais à but. Lewandowski qui retrouve sa forme de la saison dernière, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas ce soir. Mais vous savez, je n'ai pas envie de tomber sur des individualités encore une fois ce soir parce que, comme je l'ai dit depuis le début du an, où le niveau d'intensité et le niveau de rythme n'est pas là, dans ce style de jeu-là, c'est mort, en fait. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est le contre-coup de ce qui s'est passé durant cet été ? La préparation physique a été lourde ? Je ne sais pas. J'espère. Mais en tout cas, là, ça arrive Valence. C'est samedi prochain Valence. Donc c'est là qu'on verra qu'est-ce qui se passe réellement. parce que, pour le coup, ça ne rassure pas. Il y a des personnes qui me disent « Ouais, tu t'alarmes, vous vous alarmez pour des matchs de pré-saison ». Les gars, ça, là, ce ne sont pas que des matchs amicaux. Ce soir, le match que le Barça joue, là, là, au grand-père, c'est censé te préparer pour le début d'une compétition officielle. C'est-à-dire que plus tu approches de la compétition officielle, plus le niveau d'intensité, plus ta préparation doit être au point. C'est pas plus ça avance dans les matchs de pré-saison, moins tu es censé être bon, en fait. D'autant plus que tu ne perds pas le match sur un malentendu, sur une action où tu perds 1-0. Tu te fais humilier, tu te fais ouvrir chez toi. Donc ouais, excusez-nous d'être inquiet à une semaine, même pas, du début de la Liga. On verra qu'est-ce qui va se passer dans 5 jours. Mais non, à titre personnel, même si j'ai vu du positif durant toute la pré-saison, durant les 3 matchs de pré-saison sur la tournée US, là, ce que j'ai vu ce soir au grand-père, désolé, comme je l'ai dit avant le début, je n'ai pas envie de m'enflammer, même avec les matchs de pré-saison, je vais attendre de voir. Même si demain, le Barça gagne un 5-0 contre Valence, je vais attendre de voir. Parce que ça ne sert à rien, encore une fois, de s'enflammer. Aujourd'hui, tout était mauvais. Même la pelouse, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'accord, on n'est pas au contenu, mais la pelouse, quoi. Je veux dire, on va jouer comme ça toute la saison, avec des trous comme ça, les joueurs qui glissent toutes les 2 secondes. C'est grave. Bref, les amis, on s'arrête là. Pas grand-chose à dire, en vrai. Ce match, c'était quoi ? Le Barça qui n'a pas eu, encore une fois, de solution face à un bloc bas et qui s'est fait ouvrir en transition. Je n'ai rien vu de différent par rapport à la saison dernière, j'ai déjà dit. Donc, je ne sais pas. On verra. On verra. Mais arrêtez de venir me dire « Ouais, on manquait de joueurs. Ouais, il y avait des absents. » Arrêtez. On a vu les absents durant la pré-saison, les 3 matchs, ce n'était pas aussi calamiteux que ce qu'on a vu ce soir. Donc, si je ne cherchais pas d'excuses, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce soir, que ce soit un accident, en fait. Que c'était un accident, que c'était un contre-coup dû à la dureté de la préparation physique. Moi, j'espère que c'est ça. Donc, on verra. Qu'est-ce qui va se passer encore une fois à Valence, les amis ? Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire ? On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.